Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Parasitive 1 et 2, voire plutôt même comparer le 1 au 2, ayant fini le premier récemment, tout en français, et disponible dans la description si vous le souhaitez, car la vie sur ces jeux-là est souvent faussée par la nostalgie. J'ai deux gros exemples qui me viennent en tête, le premier étant Alone in the Dark, The New Nightmare, qui est sorti sur PS1 et PS2. Beaucoup de gens disent que c'est un très bon Resident Evil-like. L'ayant fini il y a peu, je dois dire que le jeu a énormément, énormément de problèmes. En commençant par le son et les musiques, et en passant par le gameplay. Le deuxième exemple va être Q1 qui nous vient de From Software sur PS2, un jeu extrêmement rare et extrêmement cher aussi de nos jours, car peu de gens y ont joué, mais la vie générale nous dit qu'il est extrêmement bon, voire limite une gemme complètement oubliée. Au final, je dois avouer qu'on en est assez loin, le gameplay étant sûrement la plus mauvaise partie du jeu. Et je dois rajouter que ces deux jeux ne souffrent pas du classique, ça a mal vieilli, mais plutôt que ce n'était pas vraiment bien à la base. En tout cas, ce sont des avis personnels. Je vous invite à y jouer vous-même pour vous faire votre propre idée. Maintenant, passons à Parasitive. Je voudrais en premier parler des grosses différences entre Parasitive 1 et Parasitive 2. Je pense que, grosso modo, le 1 peut être catégorisé comme une sorte de Final Fantasy, alors que le 2 est plutôt un Resident Evil. Je vais m'expliquer. Par exemple, le 1 a un très gros côté RPG, c'est-à-dire que Aya peut monter de niveau, la DHP et de la Parasite Énergie. Pareil pour les armes, les armes peuvent être améliorées, armes et armures. Vous pouvez augmenter l'attaque, la défense, les coups critiques, etc., le nombre de tirs. Et, en gros, c'est très poussé, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement prendre l'arme de base du jeu et l'augmenter à 999 d'attaque si vous le souhaitez. Donc, encore une fois, très, très, très RPG. Pareil pour tout ce qui est compétences, en fait. Vous pouvez transférer des compétences d'une armure à une autre, pareil pour les armes. Et, bien sûr, aussi pour les monstres, ça se ressent. Nous avons, par exemple, tout simplement une sorte de rat, mais le rat va quand même faire un rayon laser et va vous tirer des boules de feu. Donc, on est très, très proche d'un fantasy magie, en fait, j'ai envie de dire. Par contre, pour le 2, nous sommes beaucoup plus proches d'un Resident Evil, donc je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on perd, en fait, le niveau de Aya. Une Aya ne peut plus monter de niveau. Et c'est un peu pareil, en fait, pour tout ce qui est armes et armures. Vous ne pouvez pas monter leurs statistiques. Tout ce qui est attaque, défense, etc., va rester le même du début à la fin. Par contre, bien sûr, il y a des armes avec des attachements, ce qui est complètement nouveau dans la série de Parasitive. Vous avez aussi différents types de munitions pour certaines armes, comme, par exemple, le 9mm ou alors le fusil à pompe. Mais vous n'avez plus ce côté, vraiment, RPG fantasy où vous allez pouvoir augmenter les statistiques en elles-mêmes. Donc, du coup, on est beaucoup plus proche d'un Resident Evil Survival Horror plutôt que d'un gros RPG. Après, la question, est-ce que c'est une mauvaise chose, en fait, d'être différent ? Bah, non, pas vraiment, en fait. Personnellement, moi, je préfère quand même le côté Resident Evil. Certains vont préférer le côté Final Fantasy avec augmentation des statistiques, customisation à souhait, en fait, de certaines armes et armures. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de bon choix pour ce côté-là, c'est juste des grosses différences. Et en parlant d'équipement, nous allons parler plus précisément de Parasitive 1. Et je pense que c'est le côté, en fait, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont vraiment adoré du premier et, bien sûr, dans un sens, regrettent de ne pas avoir la même chose dans le deuxième jeu. C'est la fusion d'équipements, d'habilités, que ce soit pour armure et armes. Parce que, oui, vous pouvez faire, en fait, des armes plus ou moins customisables à l'infini et vraiment faire votre propre arme. Donc, par exemple, si vous voulez quelque chose qui tire énormément de fois, vous pouvez faire un x10. Si vous voulez quelque chose qui, on va dire, stun les cibles ou alors mettre des dots, vous allez pouvoir prendre des habilités, en fait, qui font ça. Et vous allez prendre toutes ces habilités, en fait, et pouvoir les mettre sur une seule arme. À condition, bien sûr, d'avoir passé du temps dans le monde, fait les boss, même les secondaires, ouvrir des coffres et tout ça, et avoir récupéré. Et c'est pareil, exactement pareil pour tout ce qui est armure. Les armures, des fois, vont pouvoir augmenter vos HP ou alors vont vous rendre immunisés contre, je sais pas, genre le ralentissement, les choses comme ça. Et vous allez pouvoir, en fait, tout récupérer et mettre ça sur une seule armure. Donc, c'est vraiment le très, très bon côté de Parasitive 1. Il y a un second point que j'aime beaucoup sur le premier jeu, c'est le côté monde ouvert. C'est-à-dire que, plus vous avancez dans l'histoire, plus vous allez découvrir, en fait, de nouveaux lieux à visiter. Bien sûr, si vous suivez la trame principale, vous allez avoir des cinématiques, des combats de boss, etc., etc. Mais à tout moment, vous pouvez arrêter votre investigation et retourner à des lieux que vous avez déjà visités précédemment. Que ça soit pour aller tuer des monstres, pour faire de l'expérience, ou alors farmer des objets, ou alors tout simplement pour aller fouiller un peu plus, pour récupérer des coffres que vous aurez loupés. Et j'avoue qu'il n'y a pas ce côté-là dans le deuxième jeu. Le deuxième jeu, par exemple, vous avez l'Acropolis Tower au début, et une fois que vous avez fini, vous n'allez pas pouvoir, en fait, y retourner. Bien sûr, vous pouvez faire des allers-retours entre Drive Field et le Shelter, mais c'est à peu près tout. Alors que le 1 a beaucoup plus de lieux, et vous pouvez les visiter à tout moment. Vu qu'on a parlé un peu de l'histoire, je voudrais en fait parler de l'histoire des deux jeux. Alors je ne vais pas partir dans le délire de où est la meilleure histoire, parce qu'honnêtement, ça va tout simplement dépendre de ce que vous aimez. Mais par contre, je vais parler de la difficulté à comprendre les histoires, que ce soit du premier ou du deuxième jeu. Alors pour moi, je pense que Parasitive 1 a le problème de l'histoire, en fait, qu'on dit mais qu'on ne montre pas. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on est un nouveau joueur, on ne connaît rien de l'histoire, on ne connaît rien du personnage principal, tout le long de l'histoire du 1, va nous révéler en fait des détails sur la vie de Haya, que ce soit sur ses parents, sur sa famille, sur les événements qui se sont produits. Donc par exemple, il y a eu un accident au Japon, il y a des années, elle a une soeur, Maya, tout ça. On a des noms comme Mélissa, Yves, qui vont être lancés en fait à votre visage, comme ça. Vous avez même une histoire de grève d'organes. Et en fait, tous ces événements, ils sont écrits mais ils ne sont pas montrés. Donc nous, en tant que joueur, en fait, on ne passe pas du temps avec ces personnages qu'on n'a jamais vus et on ne passe pas du temps avec ces événements en fait qu'on n'a jamais vécu. Donc c'est un peu ça le problème du 1. Et du coup, on va dire qu'il faut une bonne mémoire. Il faut vraiment une bonne mémoire pour se rappeler qui et qui et comment en fait progresse l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de détails avec tous les personnages qui parlent énormément. Donc voilà, je pense que le 1er souffre du problème de... Il nous explique mais il ne nous montre pas vraiment. On ne subit pas en fait l'histoire. Et ça, c'est le problème. Par contre, le 2, je pense que le 2 rectifie ça et il est énormément plus simple en fait à comprendre. Pourquoi ? Parce que... Alors on va parler bien sûr des événements qui se sont passés dans le 1er jeu, évidemment. Mais on ne va pas vraiment parler des gros détails. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'en a pas à faire grand chose. En fait, dans le 2e jeu. Le 2e jeu est plutôt centré sur le fait qu'ils utilisent en fait des gènes de Aya pour créer des ANMC. Mais tout ça, en fait, c'est qu'on les combat du début à la fin. Les ANMC, on les combat. On va trouver le shelter avec un laboratoire et tout ça. Il y a écrit qu'ils ont utilisé les gènes en fait de Aya et tout ça. Donc tout ça, en fait, on le vit. Et du coup, c'est nettement plus simple à comprendre. Donc voilà. Personnellement, je pense que c'est comme ça. Je pense que PE1 est plus difficile parce que voilà, on explique mais on ne montre pas. Alors que le 2e, on montre et on le vit en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Maintenant, je voudrais discuter en fait d'un des plus gros problèmes que j'ai rencontré avec Parasitive 1. C'est le manque de cartes et les lieux qui sont extrêmement grands. Si on prend par exemple le lieu du musée, je pense qu'il y a facilement plus d'une cinquantaine en fait de salles. Donc vous rajoutez ça avec le fait qu'il y a des combats aléatoires. Donc de ce que j'ai compris, les combats aléatoires fonctionnent ainsi dans Parasitive 1. C'est-à-dire que vous avez en gros 100% de chance de rencontrer des ennemis quand vous rentrez pour la première fois dans une zone. Par contre, une fois que vous avez tué les ennemis, ces pourcentages en fait sont réduits. Donc ça passe de 70% à 40% jusqu'à un 10%. Et le 10% reste. Donc vous pouvez bien sûr farmer à l'infini comme un vrai Final Fantasy. Si on veut comparer ça au 2e jeu, le 2e jeu ne fonctionne pas de la même façon. Le 2e jeu en fait a des monstres qui sont fixes à des lieux fixes. Et une fois que vous les tuez, en fait, personne ne réapparaît. Pour faire réapparaître des monstres dans différents lieux, en fait, il faut avancer dans l'histoire. Donc vu que les puzzles sont un peu plus compliqués que le 1er jeu, c'est-à-dire que c'est un peu plus proche des Resident Evil, donc par exemple, il va falloir trouver des codes, etc. Alors que dans le 1, c'est plus trouver des clés ou des cartes pour ouvrir des portes. Mais du coup, vous avez plus ce problème en fait de tomber aléatoirement contre des monstres. Et surtout, c'est que vous avez une carte aussi dans le 2e jeu qui est très très bien faite. Bien sûr, vous montre les portes, les escaliers et tout ça. Et surtout, vous montre aussi le lieu où il y a des monstres. C'est-à-dire que des lieux vont être pleins de rouges et du coup, ça vous indique qu'il y a des monstres à aller tuer. Et une fois que vous les aurez tués, cette salle ne sera plus en rouge. Et du coup, ça vous permet de faire différents types de runs, c'est-à-dire genre un speedrun pour aller le plus vite possible jusqu'à la fin ou alors faire des runs à 100% comme j'aime bien faire et tuer tous les monstres. Et donc, pour en revenir à Paracitive 1, le problème, c'est le temps. C'est le temps perdu, en fait, à vous déplacer dans les lieux. Parce que je vous rappelle que quand vous ne connaissez pas le jeu, en fait, vous allez vouloir explorer. Et le problème aussi vient de l'histoire. À certains moments, en fait, l'histoire se déroule d'une certaine façon où vous avez un peu du mal à comprendre le prochain, en fait, enchaînement par rapport à l'histoire où vous devez aller précisément. Par exemple, si je parle un peu du musée, le musée, à un moment, me montre une cinématique avec un T-Rex. Moi, je pensais qu'il fallait aller à l'emplacement, en fait, du T-Rex, mais en fait, pas du tout. Il fallait aller à une porte qui était complètement à l'opposé, avoir une cinématique, des conversations, etc., faire encore autre chose après et puis bien plus tard, combattre le T-Rex. Maintenant, je voudrais parler du deuxième gros problème de Parasitive 1 qui est l'inventaire. L'inventaire est extrêmement réduit et ça devient un gros problème si vous le cumulez, en fait, avec les lieux qui sont extrêmement grands, le fait de ne pas avoir de cartes et les combats aléatoires qui arrivent constamment. Donc, au début du jeu, vous avez à peu près 10 places. Bien sûr, il existe un moyen d'augmenter ça. Vous avez donc les BP que vous récupérez quand vous faites des combats ou alors tout simplement en montant Aya de niveau. Bien sûr, vous pouvez vider votre inventaire. Il suffit tout simplement de retourner au commissariat et de parler à une personne. Elle fait office de coffre, donc vous pouvez lui laisser vos médicaments, vos outils, vos armes, vos armures, etc. Mais encore une fois, on en revient au fait que les lieux sont extrêmement grands, il n'y a pas de cartes et il y a toujours des combats aléatoires. Aussi, à noter que même les objets clés en fait font partie de votre inventaire. Ce n'est pas comme le deuxième jeu où il y a une liste en fait spéciale pour les objets clés. Dans le premier, non. Si vous prenez une carte qui est un objet clé pour avancer dans l'histoire, ça vous fait plus 1 dans l'inventaire. Donc encore une fois, ça rajoute beaucoup d'objets. Et vu qu'on compare ça aux deux, l'inventaire aussi est beaucoup moins bien fait dans le premier jeu. Donc par exemple, si votre inventaire est plein et que votre vie n'est pas pleine elle et que vous droppez par exemple un médicament après avoir tué des ennemis, vous allez vous dire que peut-être que vous pouvez utiliser directement le médicament 1 que vous avez trouvé. Et bien non. Le deuxième jeu le fait très bien. C'est que vous pouvez toujours utiliser, déplacer, remplacer ou jeter. Pas dans le premier jeu. Vous pouvez tout simplement remplacer, déplacer ou jeter. Vous ne pouvez pas directement utiliser. Si vous voulez utiliser un médicament, ça sera ou pendant les combats ou alors dans l'inventaire hors combat. Donc maintenant, j'ai envie de dire que je comprends en fait leur mécanique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils voulaient faire, c'est vous donner une sorte de lieu de hub en fait, donc le commissariat où c'est votre maison et vous y retournez en fait pour vider votre inventaire, vous préparer au combat, etc. Donc je comprends bien, je comprends bien en fait la situation, mais en pratique en fait ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que encore une fois, comme j'ai dit, les lieux sont extrêmement grands. Donc la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez passé genre une heure et demie à avancer de case en case, j'ai envie de dire, dans un certain lieu parce que c'est très grand, il n'y a pas de cartes, il y a toujours des combats aléatoires, en fait tout devient très très lent, très très long même. Et du coup, vous n'avez pas vraiment en fait envie de vous taper le chemin inverse parce que vous savez très bien que vous allez rencontrer des ennemis, aléatoirement évidemment, et du coup, ça va être encore plus frustrant et il va falloir retourner au commissariat, se revider l'inventaire, après revenir où vous étiez, vous allez peut-être mettre encore une heure à revenir au point où vous étiez avant de partir, et du coup, tout ça en fait devient extrêmement frustrant. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez passer votre temps en fait à jeter des objets. Et là, on arrive un peu au problème des RPG, c'est-à-dire que si vous avez l'esprit mental en fait de RPG, vous savez que dans les RPG, il ne faut rien jeter la plupart du temps. Et c'est ce qui se passe en fait dans Parasitive 1, par exemple, les ferrailles sont très importants pour récupérer des armes qui sont uniques et extrêmement puissantes. Par exemple, vous avez aussi le fait de récupérer, bon, donc comme j'avais expliqué dans la fusion des équipements, donc des nouvelles armures, des nouvelles armes, mais le truc, c'est que vous savez que en fait, plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez récupérer de l'équipement plus puissant. Donc si par exemple, vous prenez une armure qui a une compétence que vous aimez et que vous la mettez sur votre armure de maintenant, vous savez que plus ou moins dans le futur, voire dans une heure ou peut-être dans 5 minutes, si vous aurez un coffre où il y a une nouvelle armure, et bien cette compétence, vous allez vouloir la mettre en fait sur la nouvelle armure. Donc dans un sens, vous partez dans le délire où il faut tout conserver et rien utiliser pour le moment. Quand vous utiliserez les choses, c'est vraiment quand vous avez une tonne d'équipements et que vous êtes sûr de quoi utiliser. Donc c'est un peu ça le problème en fait du délire RPG de Paracitive 1 et du coup, vous rajoutez ça avec, encore une fois, pas de cartes, les lieux très grands, les combats aléatoires, le fait de trouver de l'équipement tout le temps avec des objets clés qui comptent pour votre inventaire et un inventaire très très limité. Au final, vous risquez en fait de passer un très très mauvais moment alors que le 2 a vraiment bien corrigé ça en mettant différentes caisses où vous pouvez entreposer en fait votre équipement. Et vu que nous parlons un peu du gameplay, maintenant je vais parler des combats plus précisément et comparer le 1 et le 2. Alors les deux jeux sont très très différents comme j'ai dit, le 1 ressemble à un Final Fantasy. Donc vous avez une barre d'action qui va augmenter avec le temps et une fois qu'elle est pleine, vous allez pouvoir faire une action, c'est-à-dire fuir le combat, attaquer, utiliser des objets ou des parasites d'énergie alors que le 2e non, le 2e est plus proche d'un Resident Evil c'est-à-dire que si vous voulez tirer, et bien vous tirez, ça part. Si vous voulez faire, je sais pas, des parasites d'énergie ou alors utiliser des objets, vous le faites et c'est en temps réel du coup. Après la question, est-ce que l'un est mieux que l'autre ? Non, c'est tout simplement différent. Par contre, je vais parler plus précisément du gameplay par rapport en fait au pattern qu'il faut apprendre et des ennemis et comment il faut bouger en fait pendant les combats. Donc j'ai remarqué que dans le premier en fait, j'ai rencontré un problème au bout du... à la limite je dirais moitié de jeu, fin de jeu, où j'ai eu un gros problème en fait de stratégie, c'est-à-dire que la stratégie tombait complètement à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'une fois que votre barre d'action est pleine, si vous ne faites rien et bien vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps personnel, les minutes qui défilent et au combat aussi parce que vous perdez votre temps donc l'ennemi continue à attaquer, vous allez sûrement perdre pas mal de vies. Donc voilà, tout ça en fait, c'est du temps perdu, il faut garder ça en tête. Et du coup, vouloir en fait esquiver les attaques c'est du temps perdu aussi. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, les monstres en fait sont très très Final Fantasy et on va reprendre encore mon exemple un peu bête avec le rat qui va faire un laser qui va tirer des boules de feu et tout ça. Plus vous avancez dans le jeu, plus les ennemis sont forts, ce qui est logique, mais aussi plus les attaques sont incroyablement stupides. J'ai envie de dire, où il y a des dinosaures qui font des lasers de tous les côtés et extrêmement difficile à esquiver. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, si vous prenez des dégâts en fait dans le dos, vous prenez encore plus de dégâts. Donc du coup, ce que vous voulez en fait et ce que j'ai commencé à faire et ça s'est beaucoup mieux passé en fait une fois que j'ai compris ça, c'est que vous voulez tout simplement rester devant l'ennemi. Devant l'ennemi, le plus proche possible et tirer. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer en fait la stratégie du combat. Du coup, vous perdez nettement moins de temps parce qu'à chaque fois que votre barre d'action en fait est pleine, vous l'utilisez. Donc du coup, elle va se re-remplir. Donc il n'y a pas de temps perdu. Aussi, il y a des habiletés qui sont sur certaines armures qui sont extrêmement intéressantes. C'est qu'elles vont utiliser en fait des objets de soin automatiquement. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de gaspiller, on va dire, un tour pour vous soigner vous-même. Donc vous pouvez encore une fois complètement attaquer. Et avec les parasites d'énergie, ce que vous voulez faire la plupart du temps, c'est utiliser en fait votre barre d'énergie pour faire genre le tir d'énergie ou alors libération qui est un enchaînement de coups au corps à corps. Enfin voilà, des choses comme ça en fait. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez faire tout simplement le plus de dégâts possibles. Et là, vous allez commencer en fait à être beaucoup plus rapide j'ai envie de dire et surtout, c'est beaucoup plus safe au final. Alors que le deuxième jeu en fait est différent. Il y a une vraie stratégie en fait dans le deuxième jeu et il y a des vrais patterns en fait, des ennemis à apprendre. Même pareil pour les boss en fait. Parce qu'au final, les boss tombent en fait dans la même catégorie pour le premier jeu. C'est-à-dire que si les monstres en fait sont quasiment impossibles à esquiver, les boss c'est exactement la même chose. Donc vous voulez toujours rester devant les boss. Alors si on revient au 2, vous avez des vrais patterns. Par exemple, on va prendre l'exemple des golems qui est extrêmement connu dans le deuxième jeu. Les golems, si vous connaissez leurs patterns genre la façon dont ils vont attaquer, de quel côté en fait ils vont attaquer, et bien vous pouvez esquiver complètement toutes leurs attaques. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que le jeu en fait va vous récompenser en apprenant en fait les patterns des ennemis. Et pareil pour les boss. Il y a des boss, par exemple la marionnette de Yves qui est extrêmement difficile. Mais si vous connaissez en fait comment elle fonctionne, par exemple, vous pouvez faire plasma, j'ai même fait un short sur ça en fait, allez le voir si vous êtes intéressé. Mais si vous faites plasma en fait à côté d'Yves, Yves va être repoussé et du coup ça va enlever le bouclier en fait à la marionnette. Et là vous allez pouvoir la doter, lui faire des dégâts, etc. Donc le 2, je pense que les combats du 2 en fait sont nettement plus aboutis que le 1 par rapport à la stratégie. Tout simplement. En général, c'est la stratégie et c'est le pattern en fait des ennemis. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti tout le long du jeu. Maintenant, je voudrais parler des parasites d'énergie et j'avoue avoir été extrêmement déçu de Parasitive 1 avec les parasites d'énergie. La seule qui sort un peu du lot, ce serait Libération qui va changer Aya en une sorte de super guerrière qui va pouvoir se téléporter, faire extrêmement mal au corps à corps et bien sûr qui n'existe pas dans Parasitive 2. Donc c'est vraiment la seule qui est très intéressante. Mais après, le reste, c'est une grosse déception. Il faut aussi savoir que dans le deuxième jeu, vous avez une barre de MP donc qui est très très précise. Vous avez par exemple 100 MP sur 100 et vous avez aussi des objets en fait pour récupérer des MP. Ceci n'existe pas dans le premier jeu. Il y a aussi une autre chose que dans le deuxième jeu, vous voyez en fait les parasites d'énergie que vous pouvez débloquer ou augmenter. Les seules qui sont cachées, ce sont les variantes en fait améliorées une fois que vous avez maximisé les deux du même élément par exemple. Dans le premier, non. Dans le premier, en fait, Aya va débloquer des parasites d'énergie par rapport à son niveau. Mais pour vous, vous ne voyez pas en fait lesquelles elle va apprendre ou lesquelles tout simplement existent dans le jeu. Pour ajouter un peu à la connaissance de Parasitive 1, vous avez différentes armures avec une certaine compétence bien précise qui permet d'utiliser en fait des soins si vos HP en fait sont trop bas. Donc c'est vraiment bien avec médicaments 1, 2, 3, 4, tout ça. Vous allez récupérer des HP automatiquement. Donc du coup, tout ce qui est soins, donc vous avez soins 1, soins 2, soins 3 et après vous avez aussi un régène. Ça, ça devient inutile car il faut garder en tête que dans le gameplay en fait du 1, vous avez une barre d'action qui augmente et si la barre d'action est pleine, vous faites votre action. Mais l'action, ça peut être ou tirer ou ça peut être lancer une Parasite énergie. Donc du coup, il faut choisir. Est-ce qu'il faut quelque chose qui va juste rallonger la durée d'un combat ou alors faire des dégâts et couper court au combat et gagner bien sûr. Donc c'est un peu le problème. Après, vous avez le... J'ai envie de dire le problème du trop RPG Final Fantasy pour Parasitive 1. C'est-à-dire que vous avez des Parasites énergie qui vont augmenter votre vitesse, qui vont baisser la vitesse des ennemis. Vous en avez deux qui vont toucher les debuffs. Je crois que c'est la lenteur et autre chose. Après, vous avez même un troisième qui va bien sûr enlever tous les différents debuffs qui existent dans le jeu. Mais il faut savoir que dans Parasitive 1, même pareil dans le 2, au final, les debuffs ne restent pas. Donc vous n'avez pas vraiment techniquement besoin de vous soigner. Et bien sûr, il y a des objets qui existent si jamais vous voulez vraiment vous soigner. mais voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de vous soigner. Vous avez juste à passer du temps. Donc tout ça devient inutile. Et tout ce qui est buff de vitesse ou alors de debuff de vitesse sur les ennemis, ça ne dure pas vraiment assez longtemps. Donc ce qui se passe au final, en tout cas, j'ai joué comme ça, je vais dire, et ça s'est très bien passé, c'est que vous voulez utiliser en fait votre barre de PE tout simplement en faisant des dégâts. et les deux seuls dégâts qui existent, ce sont le tir d'énergie et libération. Et dans les deux cas, ça va épuiser complètement votre barre d'énergie. Peu importe s'il y a 3 milliards d'MP, votre barre va être vide après avoir été utilisée une fois. Et comme il n'y a pas d'objet pour récupérer des MP, et bien du coup, vous attendez tout simplement. Donc en gros, chaque combat va se ressembler, encore une fois, c'est un peu le problème de la mécanique des combats du 1, c'est que vous allez, si votre barre est pleine par exemple, vous allez complètement la vider en utilisant une attaque, donc le tir d'énergie qui est extrêmement puissant et vous le débloquez assez tôt, et après vous allez tout simplement utiliser votre arme à feu. Tout simplement. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, repassons sur Parasitive 2 et je dois dire qu'il y a une très très grosse symbiose et qui marche extrêmement bien qui se forme en fait avec les parasites d'énergie, l'expérience que vous récupérez, votre barre de MP et la façon de combattre. Donc il faut se rappeler que dans le 2, vous voyez en fait les combats à venir vu que vous voyez en fait les salles où il y a des monstres ou quand elles sont rouges et le fait que vous récupérez des MP quand vous montez de niveau une certaine magie ou alors si vous en libérez une nouvelle. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que si jamais vous utilisez beaucoup de parasites d'énergie parce que le combat est difficile ou vous en avez besoin par exemple pour vous remettre de la vie, etc. Vous allez être bas en MP et disons que vous n'avez pas d'objet en fait pour vous remettre des MP genre des eaux et des Coca-Cola et des trucs comme ça. Ce que vous allez faire, c'est libérer une nouvelle magie ou alors monter de niveau une autre magie et du coup, ça va vous remplir votre barre de MP même vous donner des MP bonus en fait maximum à chaque fois que vous récupérez une nouvelle magie. Et c'est là que la symbiose commence à se former en fait. C'est que dans le 2, vous n'êtes jamais pénalisé à utiliser les parasites d'énergie. Tant que vous gagnez de l'expérience et que vous gardez un peu de l'expérience en retrait, vous n'allez pas en fait tout simplement balancer toute votre expérience dès le début, vous allez pouvoir en fait garder cette symbiose où vous allez pouvoir combattre, utiliser des PE de quasiment souvent on va dire. Et après, si vous avez besoin de MP, vous allez en libérer des nouvelles pour pouvoir encore les utiliser car votre barre de MP revient, etc, etc. Vous rajoutez ça avec les objets aussi qui peuvent vous rajouter des MP. Du coup, le jeu marche extrêmement bien et le 1 manque énormément de ça. Ça, c'est une mécanique qu'ils ont vraiment bien peaufinée et bien faite dans Paralysative 2 et aussi tous les différents types de magie. Elles sont extrêmement utiles. Vous avez de la paralysie, vous avez des debuffs avec des dots, vous avez récupération de vie, vous pouvez vous immuniser au debuff, vous pouvez faire des attaques de feu, des attaques en Awe. Qu'est-ce qu'on a encore ? Augmenter les dégâts de vos armes, réduire les dégâts que vous prenez, augmenter votre défense du coup. Vous avez même des boules qui peuvent vous protéger au corps à corps. Tout ça, tout ça en fait, ce que je viens de dire, c'est tous des magies qui existent dans le deuxième et tout est utile. Absolument tout est utile. Dans n'importe quelle situation, vous allez toujours trouver la magie qui va vous permettre de passer au-dessus des ennemis. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et le 1, il n'y a pas ça. Nous arrivons donc à la conclusion. Est-ce que Paralysative 1 est mieux que le 2 ou vice-versa ? Je pense que c'est la mauvaise question à se poser. La bonne question serait quel est le plus abouti. Pour moi, je pense que ça reste quand même Paralysative 2 pour plusieurs points. pas parce qu'il est plus récent, mais parce que certaines mécaniques du 1 ont été tout simplement abandonnées pour avoir des meilleures mécaniques dans le deuxième jeu. Par exemple, je vais citer l'exemple bête de l'inventaire où il fallait retourner au commissariat et tout ça. Dans le deuxième jeu, ils ont opté pour différents coffres qui sont situés un peu partout pour pouvoir vider votre inventaire. Et ça, ça rappelle énormément Resident Evil. Et Resident Evil l'a fait avec le premier Resident Evil, évidemment, avec les coffres connectés. Donc, ils pouvaient tout simplement faire ça dans le premier jeu. Ce n'est pas vraiment des mécaniques qui ont eu besoin de certaines années à être développées. Il fallait tout simplement avoir l'idée en tête. Mais ils ont opté pour faire autre chose. Et du coup, je pense que ça n'a pas très bien fonctionné. Pareil pour les Parasites d'énergie. Comme j'ai expliqué, les Parasites d'énergie dans le 2 sont bien encadrés, bien précises avec la barre de MP et tout ça. Je pense que dans le 1, il fallait avoir le même système avec une barre de MP pour pouvoir récupérer des MP via certains objets ou alors tout simplement pouvoir faire des Parasites d'énergie en dehors de la barre d'action. Parce que tout est partagé avec cette barre d'action. Encore une fois, dans le 2e, le fait de ne pas avoir de barre d'action, je pense que c'est nettement mieux. Ça rend les combats plus dynamiques. Et vu qu'on parle du côté un peu RPG aussi, le 2e jeu n'a pas de niveau avec Aya. Et en fait, pas beaucoup de gens y pensent, mais au final, ce que ça fait, c'est que dans le 1er jeu, vous allez monter de niveau comme un Final Fantasy et à un certain moment, vous allez dépasser le niveau actuel du jeu. C'est-à-dire que vous allez être complètement OP. Vous allez être, par exemple, niveau 99 et vous allez complètement rouler sur tout le contenu et du coup, ça va devenir un peu chiant et monotone. Dans le 2e jeu, vous ne pouvez pas faire ça parce que Aya ne monte tout simplement pas de niveau. ça va dépendre de ce que vous utilisez. Si vous avez trouvé des bonnes armes ou acheté des bonnes armes, si vous avez les munitions, si vous avez débloqué les bonnes parasites énergie au bon moment, si vous avez de bons équipements ou alors si vous utilisez des équipements qui sont extrêmement vieux depuis le début du jeu, par exemple, toujours les mêmes. Et du coup, il va toujours avoir un challenge dans le 2e jeu. A chaque moment, ça va être un challenge. Chaque combat, en fait, va être un challenge. Vous pouvez toujours mourir plus ou moins facilement si vous jouez très mal. Alors que dans le 1er jeu, non. Vous allez tout simplement être un super tank et tuer tout le monde si jamais vous montez un peu trop de niveau. Et je dois dire que je préfère la technique du 2e parce que ça me rappelle plus un Resident Evil pour moi. Parce que Jill ou Chris et tout ça ne deviennent pas des surhumains, ne deviennent pas immunisés aux morsures de zombies, par exemple. Il y a pareil un peu pour le système de combat. Le système de combat à la Final Fantasy avec les combats aléatoires, je pense que ça aussi, c'était un peu une erreur. Mais bon, c'est normal en fait qu'ils aient fait ça parce qu'encore une fois, Aya avait un certain niveau. Mais dans le 2, ils ont complètement mis ça à l'écart et ils ont fait une nouvelle mécanique avec les monstres qui ne se renouvellent pas automatiquement. Et bien sûr, ils ont pu, grâce à ça, faire des puzzles un peu plus compliqués, un peu plus Resident Evil. Donc oui, je pense que Parasitive 2 est quand même et restera le Parasitive le plus abouti comparé au 1. et ceux qui préfèrent le 1, je pense que c'est, et je peux les comprendre, c'est vraiment le côté customisation des armes et des équipements et le côté vraiment RPG Final Fantasy qui va vraiment les vendre en fait, en gros. Donc augmenter les stats au maximum, avoir genre 999 d'HP, de dégâts avec son arme à feu, avoir de la défense incroyable et tout ça. Je pense que c'est vraiment ce côté-là qui fait vendre ce jeu-là en fait aux gens. mais j'ai envie de dire que si on veut être honnête, je pense que quand même le 2 reste un Parasitive nettement supérieur dans tous les cas de figure. Ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, partagez dans les commentaires ce que vous pensez du 1 et du 2. En tout cas, pour moi, je suis très content d'avoir fait cette expérience. Maintenant, il va falloir rejouer au troisième jeu. Ça risque de ne pas être aussi drôle que ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao !